Bien, écoutez, merci de m'avoir invité. C'est difficile. Deux choses sont difficiles. La première, c'est de passer après M. Dugados. Je suis désolée, mais je vais avoir du mal. La deuxième, c'est que c'est très difficile de résister au dynamisme des néphrologues l'an dernier et des rhumatologues. J'ai dit non plusieurs fois, mais bon. Alors, voilà. Qui a de l'énergie pour passer une heure et demie avec moi? Donc, elle m'a demandé. Ça va être des cas cliniques. Mais moi, je suis milieu de terrain en rhumato. Je suis PH. Mais c'est vrai que j'ai un domaine d'expertise dans l'os. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'os. C'est essentiel dans nos pratiques quotidiennes. Et il y a beaucoup de choses qui se font mal. Alors, avant les cinq cas cliniques dont je vais vous parler, j'aimerais qu'on revienne juste parce qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes étudiants sur la base. Parce que les gens, ils oublient ça. Et après, on raconte n'importe quoi. Bon. La base, c'est déjà le calcium. Je vous rappelle que c'est un métal. C'est un ion alcalinotéreux. C'est un métal. Les plus grands, là, ils ont 1,5 kg. Moi, je dois avoir 1,2 kg de métal dans mon corps calcique. Et c'est ça qui donne la dureté et la résistance. Je vous rappelle, c'est bien le calcium. Donc, 99 % est dans le squelette qui vous donne la résistance mécanique. N'oubliez pas. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, c'est ça. C'est que le calcium et la calcémie sont essentiels comme premier messager cellulaire et deuxième messager. Ce qui fait que le corps ne peut pas tolérer des calcémies avec des variations de plus de 5 %. C'est pas possible. Donc, moi, quand les patients me disent « Ah, Madame Javier, moi, mon os va bien, mon calcium est normal. » Ben, je lui disais « D'accord, ça veut dire qu'on peut se débrouiller en vous volant votre squelette. » Il faut bien comprendre ça. Quand le calcium est anormal, c'est que les carottes sont cuites. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas le reflet de l'os. N'oubliez pas ça. Et l'autre chose, c'est que le squelette est le grand réfrigérateur, le grand réservoir, la banque mondiale, si vous voulez, du calcium pour l'organisme. Comme le calcium, toutes les cellules en ont besoin. C'est absolument essentiel. Le jour où vous n'en mangez pas, le corps se serre dans le squelette. Grâce à qui ? À notre ami. À notre ami, qui est présent à partir du premier poisson primitif et dans tous les animaux de la planète, y compris nous. Voilà. La parathormone ne sert qu'à ça. Absolument qu'à ça. À vous maintenir la calcémie normale. Ce qui fait que si vous ne mangez pas un bon yaourt nature avant de vous coucher, vous allez avoir un pic de parathormone la nuit, quoi. C'est banal. Votre microbiote, il ne sera pas content, mais votre parathormone et votre parathyroïde non plus. N'oubliez pas ça. Avec différents mécanismes, bien sûr, le fait que tout de suite, tout de suite, à la seconde, vous libérez la parathormone qui est prête dans les cellules parathyroïdiennes. Qui va faire quoi ? Tout de suite, fondre l'os qui est dans les ostéons. Et vous allez stimuler la synthèse de A25. Et vous allez augmenter l'absorption digestive. OK ? L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comment les choses se passent. Alors, je vous présente nos amis. Les parathyroïdes. Regardez les femmes surtout. Regardez vos mains. Regardez le petit ongle. C'est même pas la moitié du petit ongle. C'est plus petit qu'un grain de riz. Et c'est situé à l'arrière de la thyroïde. Et nourri grâce à la vascularisation de la thyroïde. Donc ça, c'est une vue postérieure. Alors, pour que vous me croyez, tout compris, tout compris, quand tout va bien, c'est 25 mg. Vous avez déjà coupé 25 mg de fromage ? Avec ça, vous êtes affamé. C'est pas possible. Et là, vous avez à quoi ça ressemble. Voyez ? C'est minuscule. Je vous dis ça parce qu'après, j'ai des collègues. Moi, je vois tous les jours des patients qu'on m'adresse parce qu'ils sont perdus dans la vie. Et franchement, c'est n'importe quoi qui a été fait. À l'écho, vous n'allez rien voir. C'est plus petit que petit que petit que petit. Donc, voilà, je vous le dis ça pour qu'on se souvienne bien. La deuxième chose que je voudrais vous dire, ça, c'est pour respecter nos amis biologistes. À partir du moment où vous excitez le récepteur, quand le récepteur sensible au calcium sur la cellule parathyroïdienne ne reçoit plus assez de calcium ionisé. Du coup, il vous libère les petits vésicules qui ont la parathormone prête. Il va stimuler dans le noyau de la cellule la fabrication. Et surtout, il va augmenter la division des cellules. Et vous aurez des cellules qui vont augmenter en nombre. Alors, je vous le dis parce que quand je vois des collègues qui contrôlent la parathormone 15 jours après ou un mois après, non mais ça ne va pas, non. C'est du gâché financier. Les cellules vivantes, il leur faut leur vie pour mourir en gros 3 mois. Donc, vous ne contrôlez pas la parathormone avant au moins 3, 4, 5 mois. C'est inutile. L'argent, il ne tombe pas du ciel. D'accord ? Et vous faites de la iatrogénie et un effet nocebo avec le patient en lui disant « Oh là là, moi je suis inquiète, c'est encore augmenté. » « Oh oui, ça va là ? » On se calme. On se calme. N'oubliez pas ça. Je suis désolé. Bon. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le magnésium. Vous vous rappelez, le reste, on a 1,5 kg. Le magnésium, on a 25 g. C'est tout. Mais c'est vachement important. Le magnésium, il va être essentiel. Alors, il y avait un magnifique article et un chapitre de bouquin sur « The forgotten iron ». Donc, vous voyez, c'est vraiment un ion que tout le monde oublie. Or, il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il est lié directement à 3000 enzymes et qu'il est essentiel pour l'activité fonctionnelle de la parathormone. C'est essentiel. Donc, moi, quand je m'intéresse à l'os, surtout quand il y a des maladies osseuses génétiques ou quand il y a une hypopara, etc., je ne peux pas passer outre le fait, même si ça ne vaut pas forcément grand-chose, de doser le magnésium. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous dire les points cruciaux qu'il faut garder en tête jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Si on a un patient, les patients rhumato ou les patients néphro, le métabolisme phosphocalcique, c'est fondamental. Et on ne peut pas passer outre de ça. Alors, après, en discutant avec Nagia, je n'ai pas pu lui résister, quand on s'intéresse à l'os, il est essentiel de savoir comment va le métabolisme phosphocalcique, pourquoi ? Pour repérer s'il y a une maladie sous-jacente et savoir si on a le droit de donner un traitement et si le traitement sera efficace. Vous voyez, c'est obligatoire. Et en France, la moitié des patients rhumato, ils ont des problèmes osseux. C'est inévitable. Donc, vous voyez, on va forcément faire un bilan. Et dans ce bilan, on peut rencontrer, là, je ne vous parle même pas de la PTH, on peut rencontrer des hypercalcémies. Chez les femmes ménopausées, vous voyez, c'est quand même non négligeable. C'est beaucoup plus que chez les sujets ambulatoires. Pourquoi ? Parce que, ah, ça, c'est le drame d'être une femme. Parfois, moi, pour mon âge, je préférais être un homme. Après, pour d'autres raisons, je préfère être une femme, mais bon, notre os, honnêtement, il va moins bien à partir d'un certain moment. Et du coup, là, la parathyroïde, elle va être fondamentale et on peut trouver différentes anomalies. Mais bien sûr, quand on va trouver une hypercalcémie, pardon, ça va être une trentaine de maladies. Et donc, la question, c'est comment on avance ? Qu'est-ce qu'on regarde en premier ? OK ? Ça, c'est pour l'hypercalcémie. Alors, il y en aura avec des hypercalcémies. Il y en aura 100. Vous allez voir. Alors, les trucs graves, c'est vraiment quand c'est catastrophique. Allez, on va commencer la première. Et la première, voilà, c'est une patiente en consulte. Elle a peur parce que sa mère, elle s'était cassée. Donc, elle va faire ça dans sito. Elle vous a dressé par le généraliste. Et voilà. Elle a un test score qui est inférieur à moins 2.5. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous en pensez quoi ? Forcément, n'oubliez pas, la définition internationale, c'est quoi ? Attention, vous êtes obligés légalement... Moi, j'ai des généralistes qui disent, « Ah, madame Javier, mais les femmes, c'est l'âge, quoi ! » Et alors ? Les hommes, c'est pas l'âge, la prostate ? C'est quoi le truc ? Non. Je vous rappelle, la densitométrie, elle dit juste, « Il vous manque des minéraux. » Elle dit pas la raison. Et le point clé, là, que personne ne regarde. Personne ne regarde jamais. Ça naît une ostéoporose post-ménopausique à partir du moment où le bilan éthiologique est négatif. Vous êtes obligés de faire un bilan éthiologique nickel. Donc, voilà. Il se trouve que le généraliste, il avait fait un petit bilan. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette PTH ? Alors, le seul message là-dedans, donc vous dites réactionnelle, vitamine D, merci, trop merci, mais tout le monde ne le fait pas. Interdiction. Moi, je leur dis, je veux bien une calcémie dans le bilan de base. Je veux bien. OK. À la limite, juste pour le dépistage, moins cher que gratuit. OK. Mais interdiction qu'on me présente le moindre dossier avec une PTH s'il n'y a pas une calcémie du même jour, du même dosage, du même, vraiment, prélèvement. c'est même pas la peine de regarder. C'est tout de suite classement vertical vers la poubelle. C'est interdit. Alors, il faut aller plus loin. On verra après. On est obligé d'avoir, moi, honnêtement, n'importe quelle patiente qui a une densité basse, c'est calcémie, phosphatémie, albumine, créate, PTH et laquelle ? Attends, j'ai encore l'autre jour quelqu'un qui m'a adressé une 1,25. Non, mais ça ne va pas. Et 25, la forme de réserve. Pourquoi ? Alors, vous vous rappelez, quand même, le corps, quand il va bien, il doit être adapté. La seule fonction de la parathormone, de la parathyroïde, c'est de vous équilibrer la calcémie. À partir du moment où la PTH est augmentée, il y a trois possibilités, en gros. Soit la calcémie est augmentée, soit elle est normale, soit elle est basse. Et vous voyez, la seule chose qui est adaptée là-dedans, qui correspond à la physiologie, c'est quand la calcémie est basse ou normale, très basse. Vous voyez ? Voilà, c'est la seule chose qui est normale. Tout le reste vous dit, eh bien, il faut aller plus loin. En tout cas, la seule chose qui compte, c'est ça, et c'est ce que je dis à tous mes internes. Mais n'empêche que tous les jours, c'est différent. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent avec des bilans mal faits. Et je ne vous dis même pas les examens après. Bon, je vous montre la définition internationale. La définition internationale de l'hyperparaprimitive, c'est ça. C'est ça. Non seulement, il faut le même bilan, mais répéter au moins deux fois. Et regardez bien, la suite, c'est en l'absence, en l'absence, de la carence en vitamine D, la 25, un traitement par bisphosphonate, je vous rappelle qui vous fait augmenter automatiquement de au moins 10 à 20 picogrammes par ml, la PTH. Le traitement par diurétique thiazidique et un traitement par lithium. Ça, c'est la définition internationale. Tout le monde l'oublie. Et comment vous allez faire pour traiter tant que vous n'avez pas eu le bilan préalable ? Après, vous ne pourrez jamais gérer une PTH augmentée avec un traitement antirésorbeur. Ce sera impossible. Vous n'en sortirez pas. Alors, voilà. Donc, voilà sa 25 OH. Alors, votre diagnostic, c'est quoi ? Qui c'est qui avait répondu impeccable avant ? Ben, tout le monde. C'est forcément au minimum une carentielle, une secondaire. Au minimum. Et pour ça, il me fallait la calcémie pour savoir. Mais je vous rappelle, quand vous avez eu une hyperparase secondaire pendant longtemps, c'est de l'engrais pour stimuler un clone indépendant de primitive. C'est comme ça. Donc, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper si on veut vivre 35 ans après l'arrivée de la ménopause avec le plus gentil os qui vous aime le mieux. Alors, je vous rappelle encore, non mais c'est très important parce que, après, quand on voit des gens qui prescrivent des échographies et tout ça, on se dit, non, ça ne va pas. Regardez comme c'est tout rikiki et ce n'est pas devant. Vous imaginez l'échographiste avec ça ? C'est impossible. Impossible. Donc, regardez bien statistiquement dans le monde entier les causes d'élévation de la PTH. Dans 98% des cas, ce n'est que de l'insuissance en vitamine D. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis. Quand vous le laissez traîner longtemps, vous allez fabriquer une hyperparaprimitive. Et comme les femmes, avec la disparition des oestrogènes, vous pissez votre calcium, eh bien, vous faites de l'insuissance en calcium et vous favorisez l'hyperparaprimitive. chez la femme après la ménopause. Ce qui vous donne les chiffres que je vais vous montrer après qui font qu'automatiquement, il est interdit de traiter quiconque sans faire un bilan impeccable avant. Qui coûte en France 180 euros, quoi. Ça, c'est pas... Il y a pire, hein ? Pour que le traitement, il ne parte pas à la poubelle et qu'il soit efficace. Efficace. Et alors, après, vous avez tout le reste. Regardez. L'insuissance rénale, bien sûr, l'hyperparaprimitive, un intestin incompétent, différents médicaments. Pourquoi les anticonvulsivants ? Parce qu'ils stimulent le cytochrome P450 qui vous détruit la 25 OH vitamine D beaucoup plus rapidement. Non, vous allez vous retrouver en carence. C'est pas compliqué. Et puis, plein d'autres médicaments ou des maladies. Et alors, ça, ça vaut la peine. Moi, aucun patient ne résiste à mon interrogatoire alimentaire. Et qu'est-ce que vous avez mangé hier, le matin, le midi et le soir ? Et combien de sel vous mettez ? Est-ce que vous mettez du magui ? Qu'est-ce que vous mangez ? Est-ce que c'est vous qui cuisinez ? Est-ce que c'est votre mari ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Ça va être essentiel. Et moi, il y a des gens qui me disent « Ouais, moi, je mange beaucoup de produits calciques. » Ok, d'accord. Si c'est du chou, il vous faut 2,5 kg de chou quand même pour arriver à avoir 700 mg de calcium. Donc, il faut y aller quand même. Bien. Donc, bien sûr, l'hyperparaprimitive, indiscutablement, c'est l'endocrinopathie la plus fréquente chez l'adulte après l'atteinte thyroïdienne. Ok ? Et maintenant, vous comprenez bien ce que je vous dis sur les femmes à partir d'un certain âge. Comme, je vous rappelle qu'avec l'âge, la peau perd sa capacité à fabriquer votre vitamine D naturelle. À 65 ans, vous n'avez plus que 25 % de fabrication. Quand il y a du soleil et que vous l'exposez, de fabrication de votre vitamine D naturelle animale, l'être primitif en vous. Ok ? Et donc, du coup, on va se retrouver avec des problèmes. Alors, voilà. Chez elle, je ne vous ai toujours pas mis la calcémie, si elle est là, elle est normale. Est-ce que vous avez le droit de commencer un traitement anti-osteoporotique ? Là, chez elle. D'abord, l'alimentation, la normalisation de la 25 OH, on pourra éventuellement discuter après ou à la pause comment on donne. Et après seulement, quand la PTH s'est normalisée, à moins qu'elle ait fait une fracture fraîche, une fracture vertébrale qui est une urgence thérapeutique. Mais dans le cas contraire, elle, elle n'a pas cassé encore. Donnez-vous les moyens de pouvoir avoir le meilleur bilan avant de commencer et qui ait la meilleure efficacité. Et je vous rappelle, si vous êtes carencé en vitamine D, le traitement par antirésorbeur ne fonctionnera pas. En densitométrie, il ne fonctionnera pas. Donc, ça n'ira pas. OK. Bien. Allez, on en fait une autre. Là, c'est plus cool. Vous voyez ? La calcémie, elle est à 2,43. La PTH intacte, elle est à 77 picogrammes par ml. Ça fait déjà 4 ans qu'elle est traitée par bisphosphonate pour une ostéoporose non fracturaire et vous voyez quand même avec un petit score qui est très bas. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous faites de cette parathormone ? Et de cette calcémie ? Oui. Donc, dosage de la vitamine D parce que... Mais la première chose qu'il faut bien voir, elle est comment, cette calcémie, cette PTH ? Le dialogue entre les deux, c'est comment ? C'est adapté ou c'est inadapté ? Qui c'est qui vote adapté ? Ah, c'est super ! Quasiment tout le monde va voter et merci. Eh bien, voilà. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, regardez, c'est inadapté. Ça, c'est sûr. La calcémie, pour une PTH qui est au-dessus de la norme, la calcémie doit être normale basse. Elle était à 2,43. Elle est dans la médiane. C'est inadapté. Donc, il n'est pas exclu qu'elle ait une hyperparaprimitive, mais elle est sous bisphosphonate. Et vu l'âge, et l'incompétence de sa peau, eh bien, elle a probablement une hyperparascondère qui est de l'engrais pour cette primitive peut-être sous-jacente. Et je vous rappelle le rôle des bisphosphonates. C'est vraiment très important. Sinon, après, on fait n'importe quoi. hein ? Donc, si jamais on ne s'en sort pas, mais c'est rare, moi, honnêtement, chez elle, chez elle, qu'est-ce que je ferais ? Comme disait justement votre collègue, je dose la vitamine D et je normalise sa vitamine D et 3 à 4 mois plus tard, si j'ai mis la bonne quantité, hein ? Moi, je calcule, hein ? Si elle est à 12, on discutera après, éventuellement, dans vos questions, comment on fait. Mais je me fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit entre 35 et 45, je vous rappelle, si le labo vous dit 30, la variation intra-analytique qui dit ce que le labo est capable de dire, c'est plus ou moins 10. OK ? Donc, si c'est 30, c'est 20 ou c'est 40 ? Personne ne peut savoir. Honnêtement, pour que l'os soit heureux, il faut qu'on soit sûr d'être au-dessus de 30, donc au-dessus de 40. L'autre truc aussi, n'oubliez pas, tant que vous n'avez pas éliminé l'hyperparaprimitif, il est interdit de donner autre chose que des... Merci, gouttes. Merci, c'est trop gentil. Des gouttes. Interdiction de donner des ampoules si vous avez une lithiase rénale, vous avez une granulomatose, quelle que soit l'origine, ou si vous avez une hyperparaprimitive. C'est interdit. Vous devez donner des gouttes et rien d'autre. Et si ça ne va pas, si on ne s'en sort pas et qu'on n'arrive pas et que la patiente s'inquiète, et moi, je ne le fais pas tant qu'ils ne sont pas très fragiles, que je ne sais pas quoi faire, si la calcémie est encore normale, eh bien, on peut faire un test de charge calcique. Qui en fait des tests de charge calcique ? C'est souvent ou les rhumatos, ou les internistes, ou les endocrinologues. Ils ont raison. Mais il faut bien le réserver aux formes où vous n'en sortez pas. Et retenez quelques petits trucs. Il faut, bien sûr, que vous puissiez faire de la calcémie ionisée avec moins de 15 minutes entre le prélèvement et le moment où le tube arrive chez le biologiste. 15 minutes, hein ? Si c'est le labo, là, je ne sais pas où, non, hein ? Hors de question, hein ? Et, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que la calcémie ionisée pour que vous puissiez l'interpréter et regarder la PTH dépasse les 1,42 minutes. Si ce n'est pas au-delà des 1,42 millimoles, vous ne pourrez rien dire. Rien. Et quand ça dépasse les 1,42 millimoles, là, vous avez le droit de regarder deux choses. Et comment baisse la PTH et comment monte la calciurie. OK ? Avant, non, parce qu'il faut qu'il y ait une charge. Je vous rappelle, hein ? Et c'est juste avec du calcium oral, hein ? Qui donne ici des sachets ou des comprimés de 1 gramme de calcium ? Dans la vie. Chez personne, hein ? Moi, ça fait 20 ans que je ne donne pas des 1 gramme de calcium. Ça vous fait monter la calcémie ionisée. Vous fragilisez vos... les cellules endothéliales. C'est pas sympa, hein ? C'est pas sympa du tout. Il ne faut jamais en donner, hein ? Bon, pour le test de charge, c'est autre chose, hein ? C'est momentané. OK ? Et, en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est ça. C'est... Il faut que la calcémie ionisée augmente au-delà de 1,42 millimoles. Et vous regardez la PTH et la PTH doit baisser de plus de 50%. Et voilà. Et c'est fait. Alors, on pourra en discuter plus tard, hein ? Voilà comment on fait. Quand on ne s'en sort pas, on va faire en IV. Mais c'est rare. Donc, moi, le but, c'est juste que vous reteniez que ça ne sert que quand vous avez normalisé la 25OH depuis assez longtemps, hein ? Interdiction de faire ce truc qui coûte des sous et qui est ininterprétable tant que vous n'avez pas une 25OH normale depuis assez longtemps, hein ? Bien, on va passer là-dessus. On avait dit. Alors, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais nous, la calcémie ionisée est retirée de la nomenclature pour l'ambulatoire. Alors, on peut le faire à l'hôpital. Moi, c'est indispensable. Et par exemple, voyez, nous, on est en... Moi, je m'occupe de l'hôpital de jour. Je suis milieu de terrain. J'ai plein de biothérapie. Mais j'ai tous les patients à pathologie osseuse puisque je m'occupe de trois centres de compétences de maladie osseuse. Des tests de charge calciques, je dois en faire une fois par mois et que dans des gens que j'ai bien suivis ou je ne m'en sors pas. Voyez ? Et là, la calcémie ionisée, ça vaut la peine. Et ma infirmière, elle court avec le tube pour aller le faire, le ramener au labo et que ce soit interprétable. OK ? Donc, je ne sais pas chez vous comment c'est. est-ce que c'est retiré de la nomenclature ou pas ? Est-ce que c'est aux patients de payer ? Donc, vous voyez bien à quoi il faut le réserver. Si vous avez bien réfléchi avant que vous... Maintenant, vous comprenez votre parathyroïde, c'est cool, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez vu que la calcémie, c'est du vrai, qu'il n'y a pas de lithium et tout ça, pas de diurétique thiazidique, alors là, il faut explorer. Pourquoi il faut explorer ? Parce que ça peut être grave. Alors, je quitte les métastases et tout ça parce que ce n'est pas le sujet et on voulait se centrer sur les hyperparas primitives. L'hyperparas primitives, c'est dangereux quand même. Les gens ne se rendent pas compte, mais au niveau cognitif, il y a des vraies conséquences cognitives. Il y a une augmentation de la mortalité, on va voir. Alors là, c'était juste pour que ça reste dans votre esprit. Une image vaut 10 000 mots. Mais après, il y a des tas de choses qui arrivent avec l'hyperparas primitives, des tas de choses. Et la dégénérescence des fibres de type 2 musculaires aussi. Donc, c'est très important de s'en souvenir. Alors, ça, cette étude, elle date de 2010. C'est la première qui a bien démontré sur des études bien faites avec 1683 hyperparas thyroïdes primitives que ça a augmenté la mortalité pour toute origine confondue et plus particulièrement pour l'origine cardiovasculaire. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que ça va vous expliquer maintenant les recommandations de 2014 sur qu'est-ce qu'on fait au niveau international avec les hyperparas primitives. Et regardez le point clé là. Alors là, on retrouve les rhumatologues. C'est nous qui diagnostiquons le plus d'hyperparas primitives. Si on fait bien notre job et qu'on rend service aux patients, c'est nous. Mais, il y a un point et tout le monde ne le fait pas. C'est quoi ? C'est qu'il faut toujours poser la question d'élitiase rénale et que même quand vous posez la question et que les gens vous disent non, vous pouvez en trouver chez un grand nombre de patients. Dans la littérature, dans les études prospectives, ça va varier en fonction des est-ce que c'est symptomatique ou asymptomatique, mais vous êtes obligés de faire au minimum une échographie rénale chez tous les patients chez qui vous suspectez une hyperparas primitives. C'est légal, c'est obligatoire. L'autre chose aussi, donc ça, je vous ai dit la mortalité, le risque cardiovasculaire aussi. Alors ça, c'est un très beau travail qui était présenté à la FBMR. Alors pourquoi ? Je vous ai déjà dit ça avant, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que même, même, quand ce sont des gens asymptomatiques, asymptomatiques, regardez, ils ont des fractures vertébrales dans 35% des cas et ils ont des lithiases rénales dans 35% des cas et pourtant, c'était des gens qui se plaignaient de rien. On a fait un bilan et on a découvert une hyperparas primitive et vous voyez, ça peut être nos patients. Donc, il faut faire les choses au bout. C'est le seul but de cette diapo ici. Alors là, elle, elle a 33 ans, alors sa bouche elle est revenue. Vous voyez, il n'y avait plus rien autour de sa bouche et tout. Vous voyez, là, il manque le pubis, bien sûr. Là, elle est déjà, il y a du scaloping un peu partout. Elle, forcément, elle était chirurgicale avec d'énormes de tumeurs brunes partout, partout, partout. Donc, ça, ça paraît simple. l'hyperparas primitif qui a ces complications-là, donc, on va voir dans les recommandations internationales, quand il y a des litias rénales, a priori, il faut opérer. Quand il y a des formes osseuses graves sans autre raison, alors ça, on sait qu'il n'y a pas d'autre raison, mais pour les fractures sans autre raison, il faut opérer. Les atteintes neuromusculaires, il faut opérer. Alors, du coup, on peut se dire, mais qui en opère ? Qui en opère ? Les gens chez qui on a fait un diagnostic. Et tout le drame, il est là. C'est que le diagnostic, il est biologique. Biologique. Il n'est pas du tout iconographique. Jamais. Il est biologique. Alors, regardez. Et ça, c'est nous. Nous, certains généralistes, quand ils vérifient, voilà. Et c'est des gens qui vont être souvent asymptomatiques. Et vous voyez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est nous, les rhumatologues, qui sommes au milieu de tout ça. et on va rendre service aux patients. Alors, j'étais au Congrès américain de pathologie osseuse la semaine dernière. Et Billézikian, qui est le pape de l'hyperpara primitive dans le monde, est bien revenu sur les guidelines qui n'ont pas changé depuis 2014. C'est exactement les mêmes. Là, c'est pour les asymptomatiques. OK ? Qui peut me dire tout de suite, là, qui est-ce qu'on opère ? Chez qui on se dit qu'on opère ? Alors, je vous laisse le micro. Je n'ai pas entendu. Quand est-ce qu'on opère ? Quels sont les patients avec hyperparaprimitif qu'on opère ? Il y a quatre éléments pour lesquels on opère. Donc, on a vu les symptômes osseux avec les tumeurs brunes, les fractures qui ne sont pas expliquées par autre chose, avec des ostéoporoses densitométriques graves non expliquées par autre chose. Et au niveau biologique, quel est le seuil ? Qui peut me dire le seuil biologique qu'à partir desquels on se dit bon, allez, on va peut-être opérer. En tout cas, on se laisse les conditions pour opérer dans les six mois, un an qui suivent. Quel est le seuil de la calcémie ? Ça, vous devriez tous le savoir. Je n'entends pas, là. Ici, vous faites quoi ? En millimoles ? En quoi vous faites ? À nous, on fait en millimoles, bon, mais ce n'est pas grave, c'est facile. Vous multipliez par 2.5 et vous avez ce qu'il faut. En tout cas, c'est en millimoles quand on dépasse les 2.85 millimoles. Donc, vous divisez par 25 et vous arrivez 285 divisé par 25, ça vous fait 103 mg. D'accord ? Quand vous dépassez les 103 mg par litre ou 104 ou 105 dans ces eaux-là, vous vous dites cette personne, il faudra peut-être se poser la question d'opérer. Mais la question, c'est quand et comment ? Quand et comment ? Il faut que ce soit dans les meilleures conditions techniques et chez le meilleur chirurgien aussi. Ça, c'est un truc. Il y a eu un magnifique travail norvégien qui a été présenté à la SBMR dimanche et où sur 16 000 patients quand même, on ne rigole plus. Et en pratique, il faut que le chirurgien en opère plus de 50 par an. 50 par an pour que ce soit nickel. OK ? Donc, regardez. Regardez ici. Alors, c'est écrit tout petit et ce n'est pas grave. Moi, si vous voulez, Nagia m'écrit, je lui envoie les recos. D'accord ? De même qu'il faut que je vous envoie l'article de Soubert Biel et du Griot dont je fais partie où on vous dit quoi faire avec la vitamine D. OK ? Mais vous voyez bien, ça, ça a été discuté en 2013, publié en 2014. Vous voyez, c'est quand vous dépassez les 2.85, quand vous avez une densité basse, mais vraiment, vous devez vérifier s'il y a des fractures vertébrales. C'est plus chez l'insuffisant rénal, c'est plus quand il y a une hypercalciurie et ou des lithiases qui ne cessent d'augmenter. d'accord ? Ou qu'il y a une néphrocalcinose. Et regardez le point important dont personne ne m'a parlé. Personne ici ne m'a dit ça. Toute personne de moins de 50 ans, alors là, il faut y aller, il faut mettre le turbo-réacteur, il faut s'en occuper. Et on va voir comment on va s'en occuper. Je vais vous montrer un petit jeune homme là. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça vous donne une ligne d'attaque. Donc si on prend autrement, voilà, là, je vous ai dit, les indications chirurgicales, je vous les ai mis en grand pour que vous les voyez bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent aussi ? Eh bien, ce que vous m'avez tous dit brillamment, quoi ? C'est la loi de vérifier la 25 OH. Alors qui me dit pourquoi il faut vérifier la 25 OH ? Je vous attends. Non mais pourquoi ? Là, on est sûr qu'on est dans l'hyperparaprimitif. OK ? On ne discute plus. Pourquoi vous avez vraiment besoin de savoir comment est la 25 OH ? Ah oui, super. Donc elle dit parce que la carence en vitamine D peut augmenter la PTH. Et alors, il y a un truc qui est très important, c'est que comme la carence c'est de l'engrais, du coup, vous pouvez stabiliser quelqu'un pendant un certain temps en freinant la parathyroïde, en lui donnant de la vitamine D. Et le point clé aussi, c'est que c'est indispensable avant d'intervenir. Parce que si vous ne le normalisez pas pendant assez longtemps, si vous pouvez vous le permettre, parce que si c'est un truc catastrophique avec une calcémie de la planète, alors là, vous êtes foutus, là, il faut y aller. Mais sinon, en post-opératoire, ce sera après le cinquième jour la catastrophe. Et le chirurgien, il fait partir le patient au troisième jour. Donc la catastrophe, elle est pour le généraliste ou pour vous, si le patient vous rappelle, avec des hypocalcémies profondes sur syndrome de l'os à vide catastrophiques. Donc ce qu'il faut absolument, c'est la vérifier pour voir comment on peut préparer le patient à être opéré un jour dans sa vie. Est-ce que c'est dans trois mois ? Est-ce que c'est dans un an ? Ben, on verra bien. Mais que comme ça, si on l'opère, c'est dans les meilleures conditions techniques pour que la vie après soit douce. Parce qu'après, je vais vous montrer une patiente où la vie, elle n'est pas douce. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Et qu'est-ce qu'il rappelle ici ? Eh ben, qu'il faut bien vérifier les fractures vertébrales et que, tout ce que je vous ai dit, qu'il faut aller vraiment repérer le rein, le rein morphologique. Et ce qui est aléatoire, vous faites, ça dépend de votre stress, et de combien d'argent a le patient et de comment s'est remboursé, enfin, je ne sais pas. Eh ben, vous pouvez faire en recherche de la chère PQCT. Bon, moi, je n'en fais pas. Le TBS, à vous de voir. Les marqueurs du remodelage, pour moi, ils ne seront pas très fiables si vous êtes très carencés. Il faudra attendre et après, voir comment, en normalisant la vitamine D assez longtemps, vous allez pouvoir l'interpréter comme niveau de base pour le suivi. Et après, aller beaucoup plus loin et les tests génétiques, bon, on va voir. mais ça, c'est aléatoire. La base de la base, c'est ce qu'on a vu avant. Ça vous va, ça ? Ça correspond à vos pratiques. C'est la vie, quoi. C'est nos patients. Et après ? Alors, je vous dis ça, mais ça me fait mourir de rire. La semaine dernière, j'ai vu un monsieur de 72 ans qui m'a été adressé par un collègue avec... Alors, lui, c'est un gros fumeur, 90 paquets années, avec une BPCO de la mort. et qui découvre qu'il a un tableau biologique d'hyperparas primitives avec 2,70 millimoles, une 25 OH vitamine D. Vous voulez que je vous dise à combien ? Alors, la PTH à 92 et la 25 OH à 11. Ah, 11, le chouchou, hein. Donc, pas d'hypercalciurie. Donc, moi, et pourquoi mon collègue me l'a adressé ? Parce qu'il lui a fait écho, IRM, scanner, senti. Vous vous rendez compte des sous qu'il a dépensés de la sécu ? Moi, avec ça, je me suis racheté un beau sac, je ne sais pas quelle marque, Vuitton, au-dessus, même au-dessus. Vous vous rendez compte de tout l'argent dépensé ? C'est ridicule. C'est ridicule. Cet homme, la biologie, il n'a jamais cassé. La biologie n'était pas opératoire. Il n'avait aucune raison de faire les examens. Et vous vous rappelez combien ça pèse ? 25 mg. En écho, on ne peut rien repérer. L'examen, les examens iconographiques, c'est seulement si vous, le chirurgien, les désire. Parce que les bons chirurgiens, ils ouvrent, ils clampent momentanément les artères qui mènent à la thyroïde pour que ça ne saigne pas. Ils tournent un peu et avec ces petits doigts qui ont l'habitude, qui sont sensibles des mains d'hommes ou de femmes, qui sont sensibles comme ça, la pulpe, ils regardent si ça résiste et ils palpent les quatre. Et ça, c'est un bon chirurgien. Voyez ? Donc, n'oubliez pas, c'est tout rikiki. Ce soir, vous palperez des grains de riz. Alors, le riz, il est dur. Alors, vous vous faites du riz bouilli, là, et vous verrez comment. Il faut être doué, quand même. C'est pour ça qu'il en faut plus de 50 par an qu'ils soient opérés. Alors, vous voyez, ça ne sert qu'à ça. Le fait qu'on ne trouve rien en imagerie, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne doit pas opérer. Pas du tout. Absolument pas du tout. Donc, je vous rappelle combien ça pèse, je vous rappelle où c'est situé. Et sinon, vous pouvez aller plus loin. Et ça, c'est une de nos patients, d'ailleurs, insuffisante rénale, charmante. Et sinon, quand on ne s'en sort pas, actuellement, il y a des publications sur une nouvelle scintille, Tepcoline, qui est assez intéressante et surtout pour les formes un peu ectopiques. parce qu'après, s'il faut, avec un robot, aller en intrathoracique pour aller chercher, honnêtement, d'abord, c'est cher. Il y a toujours des risques dans tout, y compris dans la chair de base. Dans la chair de base, il y a des risques. Alors, on va trouver quoi ? Regardez. Regardez quand on est hypercalcémique à combien de mg on est ? 350 mg. J'aurais dû vous demander, j'aurais dû demander à Anasia qu'elle me ramène un morceau de fromage pesé à 350 mg. Vous voyez un peu ? Ça, c'est le poids moyen chirurgical dans le monde entier. Quand c'est les normaux calcémiques, la moyenne, elle est entre 55 et 60 mg. Vous voyez un peu ? Donc, pour se dire, j'y vais, c'est que vous avez un tableau clinique qui s'aggrave, c'est-à-dire une ostéoporose qui est en train de s'aggraver ou avec les thérapeutiques et en ayant tout bien serré avec la vitamine D et tout, vous ne vous en sortez pas. Alors, ça vaut la peine. Mais vous voyez, il va vous falloir 2, 3 ans pour vous dire, j'y vais. D'accord ? Dans les normaux calcémiques. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, eh bien, il y a des risques. Il y a des risques. On a à peu près 5% des interventions qui vont avoir des problèmes très sérieux, définitifs de la parole avec les cordes vocales ou une hypopara catastrophique ou des hémorragies importantes ou alors, on se trompe d'endroit. Moi, j'ai une patiente, là, en plus, c'est une collègue, une collègue médecin du travail, le chirurgien, il s'est trompé de parathyroïde. Il a enlevé au mauvais endroit. C'était la supérieure droite, il a enlevé l'inférieure droite. Ça n'a rien résolu. Et il vous manque un truc. Et je vous rappelle, pour votre vie quotidienne, vu que c'est la parathyroïde qui crée l'équilibre de votre calcémie essentielle dans vos communications cellulaires, le jour où ce n'est pas réglé, et la fatigue, et les troubles cognitifs, et la faiblesse musculaire, qui c'est qui va vous aider à vivre mieux avec ? Ça ne marchera pas. Donc, regardez bien comment on doit faire juste. Normalement, c'est ça. Alors moi, j'ai des chirs à 5 cm. Je ne les pas... Au bout d'une année, franchement, c'est très joli. Il s'arrange pour le mettre dans le petit creux, là. Vous voyez, juste ici, là. Et du coup, on ne le voit plus après. Bon, à moins qu'on ait des kéloïdes. Bon, ça, c'est la vie. Mais vous voyez, ça peut être pas mal. Et ce qui est sûr, dont il faut bien se souvenir, parce que j'ai des patients, la dame, là, où il s'est planté, ma collègue, médecin du travail, elle lui a dit, moi, je veux rester jolie. OK. Donc, il lui a fait quoi, à votre avis, entre les deux techniques ? Qui c'est qui vote pour la première ? Qui c'est qui vote pour la deuxième ? Eh bien, il a opéré avec la deuxième. Eh bien, il s'est planté, hein. Qui c'est qui se fait un canal carpien avec la deuxième, hein ? Non, non, moi, je préfère la... Enfin, il faut voir, hein. Il faut se méfier. On ne peut pas tout voir, hein, quand même. C'est difficile. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien se souvenir. Ça, c'est important. Quand on ne voit rien, qu'on suspecte que c'est un micro-adénome, il ne faut pas céder aux patients. Bien sûr, il faut avoir un chirurgien ou une chirurgienne merveilleux. Franchement, il faut qu'il soit Dieu le Père, hein. Moi, je veux qu'un très bon chirurgien, Dieu le Père, pour n'importe où, on peut m'opérer, hein. Et, il faut qu'il utilise l'exploration bilatérale avec le petit palpé que je vous ai montré. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ce n'est pas la peine, hein. Il ne faut pas y aller parce qu'après, on aura des dangers. Et vous voyez, quand c'est des bonnes conditions, la morbidité, elle est de 3%. Avant, je vous ai parlé de la vitamine D. Eh bien, ça, c'est une très belle étude. Il y en a eu d'autres. J'en montre juste. Une. Il faut tout faire pour que la vitamine D, depuis au moins 3 mois, ou au moins 1, soit trop jolie, belle. Franchement, il vaut mieux qu'elle soit... Dans la littérature internationale, on vous dit autour de 20. Mais donc, je vous rappelle, hein. 20, c'est 10 ou 30. Donc, il vaut mieux qu'elle soit à 30. Toujours avec des gouttes. Rien d'autre que des gouttes. Depuis au moins 3 à 4 mois. Et qu'est-ce qui se passe ? Les suites de la chirurgie se passent mieux. Et la PTH baisse avant la chirurgie. Et va encore mieux baisser après. Et avec une qualité de vie aussi qui est meilleure. Alors là, vous avez l'évolution de la 25 OH. Là, c'est au moment de l'intervention. Et comment la PTH baisse ? Et je crois, je ne sais pas si... Oui, et comment les CTX baissent aussi. Avec une différence qui est significative. Par rapport au placebo, l'os sera plus heureux en post-chirurgie si avant la terre osseuse et glandulaire, vous l'avez bichonnée. Qui a un jardin ici ? Vous bichonnez votre jardin. Eh bien, c'est pareil. Le jardin des patients, il faut le bichonner. Non mais pensez-y. L'engrais de la vie, il est là. Mais dans les bonnes conditions. Vous êtes d'accord. Et vous les interrogez sur ce qu'ils mangent. Ce que n'oubliez pas. La cellule parathyroïdienne, elle est excitée par deux choses. Un, la calcémie, la 25 OH en direct. Le récepteur, il est sensible à la 25 OH. Et la parathyroïde, elle-même, la cellule parathyroïdienne, fait sa propre 1-alpha-hydroxylase pour sa fonction cellulaire. Bien. Mais si le patient, il ne mange pas assez de calcium alimentaire, sa PTH va flamber. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'ils aient au moins 800 mg par jour de calcium alimentaire. Et jamais de calcium supplément. Absolument jamais. Donc, moi, je suis une fan des yaourts ou du kéfir. Ils font ce qu'ils veulent, les patients. Moi, je leur demande qu'est-ce que vous aimez ? Parce que parfois, ils me disent ouais, mais ça, j'aime pas. Alors, je leur dis mais qu'est-ce que vous aimez ? Et on monte ce qu'ils aiment. Et si ça va pas, je leur donne alors je sais pas s'il y a de l'épargne ici ou pas de l'eau riche en calcium et riche en magnésium. Je leur demande donc en France de prendre pas la bouteille, mais un grand verre qui correspond à peu près à un peu moins d'une demi-bouteille tous les jours. Comme ça, il y a les aliments, il y a ce que va donner le verre d'eau magnésienne et riche en calcium sans forcer pour qu'on arrive à ce qu'il faut et vous bichonnez la suite opératoire. OK ? Ça vous va comme ça ? Bien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'os. Franchement. Bon, la qualité de vie des patients m'intéresse beaucoup. Enfin, tout m'intéresse. Donc, c'est très important pour l'os. L'os, il va mettre entre 18 mois à 2 ans à récupérer. Et moi, les hyperparaprimitifs, si je peux ne pas leur donner de bisphosphonate avant ou un autre antirésorbeur, je leur donnerai en ayant bichonné, comme je vous dis, dans les 1 an et demi après la chirurgie. Pour que la récupération soit maximale avant, naturelle et après, vous pouvez donner un antirésorbeur si c'est absolument nécessaire parce que les chiffres sont catastrophiques ou pour d'autres raisons. D'accord ? Bien. Donc, vous voyez, on l'a opérée. OK ? Finalement, elle avait une hyperparaprimitive, indiscutable, elle avait besoin d'être opérée, elle avait des chiffres catastrophiques. OK. Et maintenant, la question, c'est et après ? Et après ? Après, qu'est-ce qui deviennent, les gens ? Parce que moi, j'en vois des tonnes. Alors, voilà. Ça, ça, c'est... Vous connaissez tous Jean Sibélia. Qui, dans la planète, ne connaît pas Jean Sibélia ? C'est mon collègue et mon copain puisque je l'ai connu, j'étais jeune interne, il était vieille interne. Il m'a plu intellectuellement et amicalement, donc je suis restée avec lui. Et voilà. Et là, c'est une patiente qui suit pour une maladie auto-immune. Et la première fois que je l'ai vue, c'est fin de l'année dernière parce qu'il ne s'en sortait pas. Il ne s'en sortait pas. Il m'a dit, ouais, écoute, est-ce plein de tout ? Tu ne veux pas l'avoir ? Je lui ai dit, ben ouais, d'accord. Alors, je vais vous dire. Donc, elle, cette femme-là, ah, j'ai pas mis l'âge. Elle a 62 ans, je ne sais plus quel âge elle a. Bref, je ne vous l'ai pas mis. Je suis désolée, je l'ai dû l'enlever, mais je n'ai pas fait exprès. Bref, elle, ouais, 62 ou 63 ans, je ne sais plus. En 84, elle avait une thyroïdectomie partielle pour une raison qu'elle n'a pas su me dire et impossible de trouver le document. Et en tout cas, pour un goitre en 99, une thyroïdectomie totale. Et quand, fin 2018, et donc après, j'ai eu le premier bilan, j'en me l'ai adressé. Il me l'a adressé, pourquoi ? Parce que sa vie était insupportable. Elle fourmillette partout, elle était angoissée, déjà rien qu'à la consulte, mais à un moment, je lui ai dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas survivre avec vous. C'est tellement stressé. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me faire ça au niveau du thermomètre de l'énergie, c'est foutu. On ne peut pas y arriver. Et donc, on calme un peu, on pose les mains et on discute. Donc, cette femme, depuis longtemps, elle prenait du 1 alpha, 1 gamma, 2 par jour, et jusqu'à 8 comprimés de calcium par jour. Et elle avait été opérée en 2016 et en août 2018 pour déjà 2 lithiases rénales. Et elle, elle dit, oui, dans les suites de mon opération de la thyroïde, j'ai toujours été fragile, j'ai toujours eu des crampes, des fourmillements et tout, mais depuis 2016, eh bien, c'était catastrophique. Elle a eu une ménopause très tardive et c'était catastrophique. Et donc, quand Jean me l'adresse, alors regardez sa densito. La question, ce n'est pas la densito, la question, c'est sa qualité de vie, quoi. Et regardez aussi. Donc là, elle a une calcémie à 2,68, une calciurie, vous voyez comme elle est, et une PTH. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Là, j'ai vraiment besoin de votre avis. Donc, l'hypopara, c'est sûr, c'est une grosse hypopara. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans les suites post-opératoires, une fois qu'on a diagnostiqué une hypopara, ce n'est plus la peine de contrôler l'apparat hormone. Là, la chance, c'est que c'est indosable, mais c'est quand même dommage qu'on dépense l'argent de la sécu pour ça. Ok ? L'autre chose, c'est qu'elle a une hypercalcémie. Mais pourquoi ? Mais c'est iatrogène. C'est iatrogène. Il n'y a aucune raison de traiter comme ça. Avec un interrogatoire alimentaire qui montre qu'elle ne mange aucun étage. Et il y a un autre truc aussi. Qu'est-ce qui nous manque là ? Chez cette femme. Qu'est-ce qui n'a pas été dosé ? L'albumine, ok, mais qui était normale. Et ? La vitamine était de base. Elle n'en a jamais eu dans sa vie. Jamais. Et en fait, honnêtement, c'est une catastrophe de voir tout ce qui se passe en post-opératoire, oui, les gens ne gèrent pas. Avant, ce que je vous ai expliqué, c'est comment gérer avant la chirurgie pour que la vie après soit la plus belle possible. Alors, en France, et je suis très contente d'y participer, en France, ça fait trois ans maintenant que l'étude EPI pour épidémiologie, EPI pour hypoparathyroïdie, a été créée par des endocrinologues spécialisés en atteinte rénale avec toute l'équipe de Necker Enfants Malades. Et on a déjà, le 16 septembre, je suis allée voir le nombre de patients, moi j'en ai inclus sept, j'en ai encore plus, mais ce n'est pas grave, mais je n'ai pas le temps de tout faire. On a déjà 941 patients qui ont été inclus dans les hypoparathyroïdies françaises par des gens de bonne volonté qui sont d'accord pour qu'on apprenne qui, pourquoi, comment faire pour qu'ils aillent mieux. Et je rejoins les trois questions avant de Maxime. Qui, comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait ? Ok ? Alors, regardez, la chirurgie, la chirurgie est la source de 70% des hypoparas. Alors, qui va m'aider et me dire quelle chirurgie ? Mais quoi, thyroïdienne ? Total, partiel, quoi ? Tout est possible. Tout est possible. A partir du moment, vous savez, que le chirurgien, dès qu'il doit opérer le cou, il doit clamper pour que ça ne saigne pas et qu'il voit. Vous pouvez avoir une hypopara réactionnelle puisque c'est nourrie par imbibition, d'accord ? Des parathyroïdes pendant les six mois du geste en post-opératoire pour la chirurgie parathyroïdienne, thyroïdienne, partielle ou totale et ORL. d'accord ? Il faut que ce soit clair pour vous. N'importe quoi qui ouvre le clapet là. D'accord ? Pour que ça ne saigne pas, il faut clamper. En tout cas, ce qui est sûr, il ne faut pas être trop pressé pour faire des bêtises. Ce qu'il faut quand même dire aux patients, c'est que le pire, c'est les gestes thyroïdiens. Mais même partielle à cause de ce que je vous ai dit. En gros, dans les six mois après, on récupère. Mais un an et demi après, ce qu'on n'a pas récupéré, on ne récupérera plus jamais. Et après, ce n'est plus la peine de doser. Moi, la patiente là, elle avait des biologies toutes les 15 jours. Stressée, dès qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle n'avait pas dormi, tout, hop ! Elle se faisait doser. Et si c'était anormal, paf ! Elle reprenait, en plus du calcium, elle augmentait son alpha et n'importe quoi. Donc, pensez-y bien. Posez toujours les questions aux patients. Et puis après, il y a d'autres raisons. La radiothérapie pour tous les cancers ORL. Auto-immune. Alors, nous, en France, on n'a qu'un laboratoire à Lyon qui est capable de doser les anticorps anti-parathormones, anticellules parathyroïdiennes. Infiltratifs pour différentes maladies, y compris des cancers. Après, il y a des causes inconnues et puis il y a des causes génétiques. Mais regardez le fonds de commerce qu'il faut connaître par cœur et puis savoir dire aux patients « Je sais pourquoi ça ne va pas. » On vous surveille, on vous donne le mieux et on va voir comment on va faire après. D'accord ? Alors, alors, elle, la patiente, elle veut, elle veut que sa calcémie soit normale. Qui est d'accord ? Dans les hippoparas, qu'est-ce que vous visez ? Vous ne visez rien ? Vous êtes en hypo, on peut arrêter, moi ça ne me dérange pas. Non mais qu'elle, elle doit être comment la calcémie ? Jamais normale. Il ne faut pas qu'elle soit normale. Soit il faut qu'elle soit normale basse, soit entre le niveau normal bas et 2 millimoles par litre. Donc, 2 fois 25, voyez ce que ça vous fait. Il faut, 1 fois 40, pardon, excusez-moi, 1 fois 40. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez avoir des néphrocalcinoses et différentes anomalies. Puisque les autres fonctions de la parathormone ne seront pas là. Ne seront plus jamais là. D'accord ? Donc, elle, elle était trop marrante. Elle ne mangeait rien. Elle faisait, à part des comprimés de calcium. Et puis, jamais on ne l'avait supplémentée en natif naturel. Et, je ne vous raconte pas, elle est venue avec un sac de Auchan, avec son bilan biologique. J'ai cru que j'allais mourir étouffée. Ce n'était pas possible. Donc, ça, c'est non. Donc, qu'est-ce que vous allez lui prescrire ? Bon, vitamine D naturel, comment ? Que des gouttes, hein ? Rien d'autre que des gouttes, hein ? Vous penserez à moi. D'accord ? Et de la D3, hein ? Jamais de D2, hein ? Que de la D3. OK ? Il faut que soit le gras de l'agneau, hein ? Soit le gras de la laine autour des agneaux et des moutons qui s'appelle la lanoline. Il y a des labos qui disent que c'est vegan. Rien vegan, ils sont nous, hein ? C'est animal, hein ? C'est nous, hein ? C'est nous, c'est notre corps, hein ? Ou alors, l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan. Après, ça dépend des sources. Moi, je préfère les gouttes et les seules gouttes disponibles. Intéressante, c'est de la D3 qui a la meilleure efficacité. Ça tient plus longtemps. Et l'action anti... Enfin, de stabilisation des fonctions cellulaires et de la parathormone est meilleure. Donc, vous m'avez dit vitamine D naturelle en gouttes. Qu'est-ce que vous me dites encore ? Hein ? Ouais ? Donc, je l'ai bichonné, là, et je surveille ce qu'elle mange comme fromage et tout, hein ? Alors, les chèvres, il n'y a pas de chance, hein ? C'est vachement bon, hein ? Mais il y a... C'est très pauvre en calcium, le chèvre, hein ? Mais, brebis, ce qu'elle veut. Et puis, quoi encore ? Et c'est fini pour les comprimés de calcium, hein ? Ou alors, très peu. Pourquoi ? Parce qu'elle a délitiase. Je ne peux pas me permettre de lui donner parce que ça va l'aggraver et je baisse le 1 alpha. Elle n'a pas besoin d'autant. alors, regardez. Regardez ce qu'il faut faire, hein ? Si vous voulez retenir quelques petites choses pour les hypoparas, que vous aurez, hein ? D'abord, vous arrêtez de doser la parathormone. C'est fini. Ce n'est pas la peine de dépenser les sous de la sécu. OK. Ensuite, jamais de calcémie normale. Vous visez en millimoles entre 2 et 2,20, 25. Les complications de l'hypopara, le danger, c'est ça, hein ? Notamment, les calcifications intracrâniennes, des noyaux gris centraux avec un peu plus de syndrome parkinsonien. Mais vous avez aussi 50% de cataractes, parce que l'équilibre tissulaire, il ne va pas être correct pour les calcémies et tout. Et donc, le squelette, mais les tissus mous aussi vont commencer à souffrir. Et puis, bien sûr, regardez, l'ithiase rénale et insuffisance rénale, notamment par néphrocalcinose et les conséquences des lithiases rénales. Là, je parle sous l'autorité de notre collègue. Donc, fois 4,8. Donc, vous voyez, il faut se mettre dans les belles conditions techniques. L'autre chose aussi, vous vous rappelez de ça dans sito ? Le test score, il est à 2,8. C'est un os qui est... Il est amorti. Il ne bouge plus. Il ne faut jamais donner d'antirésorbeur. Il ne faut pas, parce que vous vous lancez dans des complications. Déjà, l'os, il est ralenti. Il se minéralise en profondeur avec une réaction tissulaire mécanique qui n'est pas pareil quand même. C'est un os qui n'aura pas la même résistance, mais il sera toujours plus résistant qu'une vraie ostéoporose. D'accord ? Donc, il faut s'en souvenir parce qu'il ne faut pas donner n'importe quoi. Et vraiment, vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas s'amuser, quoi que les laboratoires vous disent, à donner des produits puissants. Parce que là, vous allez vous retrouver dans une gestion impossible du physique du patient. Et ces calcémies et tout, ça va être une catastrophe. Parce que je vous rappelle, c'est l'os qui fait que votre calcémie est stabilisée via l'apparatoire mode. C'est votre os, si vous le bloquez, vous allez vous retrouver dans des ennuis. Donc, elle, ben voilà, elle avait une hypoparapostire ingérable. Alors, c'était son petit caractère qui était ingérable. Alors, j'étais trop contente parce que je l'ai revu en consultation. Et là, elle était toute gentille. Elle m'a dit, je suis désolée, j'étais énervée la dernière fois. Je dis, ben ouais, j'ai bien senti. Moi, j'ai eu du mal. Après, c'est comme l'odeur des oignons frits. Une fois qu'on a une patiente comme ça, il faut changer de vêtements le soir à la maison pour se sentir mieux. On ne s'en sort pas sinon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je vous dis, j'ai baissé les doses. C'est plus du 1 gamma. J'ai fait du 0,5. Du Zimadé en gouttes. Une goutte vous fait monter, si vous n'êtes pas obèse, de 3 nanogrammes par ml. Donc, j'ai calculé avec les chiffres qu'elle avait pour qu'on arrive à des taux suffisants. Je vais donner du magnésium. Vous vous rappelez, notre copain magnésium ? Le tout petit rikiki de parathormones qui lui reste, qui n'est plus dosable avec les techniques du labo et l'action des autres enzymes va être essentielle. Donc là, moi, à midi, elle a du magnésium et dans les apports calciques, j'essaye à fond de lui faire, pour le reste des repas, des apports calciques alimentaires. Je lui ai aussi demandé d'être gentille avec son organisme avant de se coucher. Donc, bon, je n'ai pas d'option dans un fabricant. Elle peut se faire du yaourt fait maison. Mais sinon, la nature, c'est le mieux, du Danone, du ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit la nature sans sucre avant de se coucher. Je vous rappelle que tous les sucres rapides, l'os n'aime pas. Votre cellulite non plus, mais l'os, il n'aime pas. Donc la cellulite, ce n'est pas mon problème, mais l'os, ça m'intéresse. Alors, regardez comme elle est jolie. Ce n'est pas joli, ça ? Ça, c'était la... Il y a 15 jours, regardé, au moins, je lui ai dit... Alors, je ne vais pas encore baisser plus son alpha. Je vais peut-être le faire, mais elle est tellement stressée du cerveau que je préfère l'amener progressivement à avoir un confort de qualité de vie et cognitif et lui dire on va encore baisser un petit chouïa, hein ? Il faut mieux que je l'apprivoise, hein ? C'est comme dans le couple, hein, ou les enfants, il faut apprivoiser petit à petit, hein ? Donc voilà, la magnésémie, elle est normale basse. Regardez comme c'est joli, sa calciurie maintenant. Et sa 25 OH, elle est à 33. Donc là, je lui ai demandé d'augmenter. On est passé à 12 goûts de jour puisque je veux qu'elle soit chouïa au-dessus. D'accord ? Donc pensez-y, les hippoparas, il y en a des tonnes avec des gens qui ne vont pas bien. Leur vie quotidienne, musculaire et le reste ne va pas bien. Il faut les aider. D'accord ? Et avant, il faut surtout les envoyer au bon chirurgien. Alors je ne connais pas votre écologie, mais moi je connais la mienne chez moi. Il y a des gens, je ne leur demanderai jamais de me toucher le cou ni rien d'ailleurs. Rien. Alors je vous recommande, c'est trop joli, cet article, il est trop beau. C'est les recommandations internationales et canadiennes et qui vous disent regardez, ça c'est pour le coût financier au laboratoire, regardez ce qu'on doit contrôler. Vous voyez bien que la PTH elle n'est plus pas là. Ça c'est ce qu'on doit faire. Quand on sait que quelqu'un a un hippopara, quand on est un an et demi après la Chir et qu'on sait qu'on ne va pas aller ou après ce qui est arrivé et qu'on sait qu'on ne pourra pas aller plus loin, et bien tout ce que vous contrôlez, c'est tous les six mois. Ça c'est juste une calcémie avec l'albuminémie, le phosphate, le magnésium, la 25 OH vitamine D parce qu'il faut que vous soyez joli, joli. D'accord ? Et la calciurie des 24 heures et la créatinine, c'est une fois par an pour bien surveiller qu'il n'y ait pas d'effet indésirable. D'accord ? Alors il y a une grande offensive marketing au niveau international aux Etats-Unis pour le NAT para qui est de l'hormone recombinante parathyroïdienne qui est vraiment très intéressante pour les gens catastrophiques. Catastrophique. En Europe, il y a eu une autorisation. En France, le comité de transparence a dit que c'était intéressant mais pour l'instant ce n'est pas remboursé. Donc bon moi je triche quand une hypopara grave ne va pas bien et que notamment elle a fait une fissure osseuse je lui fais trois mois de parathormone recombinante donnée à type teriparatide juste pour qu'elle cicatrise cette fissure qui avec cet os amorti qui ne bouge plus ne peut pas cicatriser. Et voilà je triche à la sécu il n'y a pas de fracture vertébrale je m'en fous d'accord ils n'ont qu'à venir me voir et on discutera mais je n'éclare pas hein donc voilà c'était juste pour vous dire je pense que c'est quand même très important mais le mieux c'est un bon chirurgien et qu'avant le patient a été bien géré alors si on décide de ne pas opérer qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout ce qu'on a dit avant regardez tout ce qu'on a dit on contrôle une fois par an seulement pas tous les six mois la densito c'est tous les deux ans surtout en faisant bien le poignet et ce qui compte c'est le tiers le tiers parce que c'est la corticale qui va être intéressant la créate c'est tous les ans alors regardez ça c'est un très joli travail de l'équipe de Bilesikian qui montre des gens qui n'ont pas été opérés regardez en gros ça va être stable pendant un moment si vous vous mettez dans les bonnes conditions d'une bonne vitamine D de bons apports calciques alimentaires et tout puis au bout d'un moment ça va déraper pourquoi je vous dis ça ? parce que vous voyez que si vous êtes à un seuil de calcémie où vous n'intervenez pas vous avez du temps pour que le patient vous le suiviez et vous ne l'opériez que quand c'est vraiment nécessaire il y a de la marge vous voyez c'est pas pressé et parfois nous on a des chirurgiens ils opèrent mais plus rapide que votre onbe vous voyez c'est Lukey-Luc ils tirent la balle comme ça ça c'est pas possible on peut pas se permettre ça et ça c'est pour vous montrer les données densitométriques et c'est le radius qui est le plus intéressant et vous voyez bien c'est à la neuvième année bouf que ça dérape et alors qu'est-ce qu'on fait ? voilà ben on fait en gros ce qu'on a fait avant je vous ai un peu expliqué avec l'hypopara ce qu'on fait dans ces cas là vous voyez le calcium jamais être comprimé la vitamine D toujours en goûte ça c'est les recommandations internationales que les gens ne lisent pas en détail ils regardent le résumé or dans le texte on vous dit bien plus si besoin le but c'est de dépasser d'être sûr qu'on est au-dessus de 25 nanogrammes par ml de 25 OH vitamine D et voilà donc vous calculez et puis vous donnez et puis vous vérifiez moi il y a des patients je leur recommande de quand même pas aller en vacances je sais pas moi en Afrique du Sud ou dans un pays il fait très chaud parce que si vous êtes déshydraté vous allez faire des ennuis avec des augmentations brutales d'hypercalcémie avec après une déshydratation extracellulaire et tout une auto-aggravation et vous allez vous retrouver dans un pays étranger sans avoir forcément payé pour le rapatriement et c'est les boules mais j'ai une patiente elle a fait ça donc faut pas faire ça je leur demande de bien faire attention de pas aller en zone trop chaude et de pas faire n'importe quoi de se sentir mieux et voilà et là bien sûr là je vais pas donner de l'eau calcique mais il faut que mon magnésium il soit normal aussi alors est-ce qu'on fait autre chose moi je vois pas est-ce que vous voudriez faire autre chose parler gentiment au patient lui dire de revenir vous voir s'il y a le moindre problème et de pas aller voir n'importe qui voilà en gros c'est ça que je ferai alors maintenant je peux pas m'empêcher de vous parler d'un jeune homme c'est le quatrième cas vous résistez là encore ? ah bon allez alors là c'est un copain chirurgien qui m'a appelé en mars avec ce copain chirurgien dentaire on s'occupe de dysplasie fibreuse de fibromes non axillaires et tout ça il m'appelle il me dit hé Rosemary tu sais je suis en train de voir un jeune homme de 19 ans il était en prépa il préparait les concours c'était en mars il préparait les concours c'est un jeune homme qui avait juste une augmentation de volume de la mâchoire et il venait le voir parce que c'est un très bon chirurgien il est MCUPH à la fac de Strasbourg et il voulait voir comment on pouvait le rendre plus joli et ça c'est son scanner d'accord vous voyez un peu comment c'est alors moi je l'ai pas vu ce scanner j'ai même pas vu la radio au téléphone il me dit oui tu sais il a tu vois une grosse structure lithique un peu hétérogène avec des corticales qui sont respectées je me demande si c'est une dysplasie fibreuse il a pas mal du tout il n'y a aucun autre symptôme qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que vous feriez vous à quoi vous pensez alors qu'est-ce que donc tumeur brune merci il y a un truc quand même qui va pas les tumeurs brunes c'est quand même assez rare qu'il y ait aucun symptôme pas de douleur et rien quand c'est des volumineuses comme ça qui en a vu des grosses tumeurs brunes du truc de géant quoi honnêtement quand les dents elles commencent à se déstabiliser franchement ça fait mal et il y a des micro-fissures qui pensent à autre chose est-ce que ça peut être une dysplasie fibreuse asymptomatique moi j'en connais pas volumineuse comme ça j'en connais pas et puis il n'y a pas l'aspect envers des poly tout ça mais on peut aussi avoir des allures uniquement qui stiquent hétérogènes c'est possible donc moi je pardon pourquoi pas donc moi au téléphone je lui ai dit écoute tu lui fais en urgence tu demandes qu'on m'envoie la copie je leur donne mon numéro de fax je veux je veux le voir vite mais avec une calcémie une phosphatémie une albumine une PTH et une 25 OH mais je lui ai dit il est asymptomatique ça va pas alors qu'est-ce que vous auriez fait autre chose ou comment vous auriez fait et bien à combien elle était sa calcémie le chouchou asymptomatique énorme plus cher encore plus cher il était à 3 27 millimoles une PTH à 800 picogrammes par ml des CTX explosés une fois cette azalcaline osseuse mais fois fois combien fois 4 avec un Z-score catastrophique ça c'est sa scintille et on a fait une biopsie pour être sûr et à votre avis qu'est-ce que j'ai fait de toute urgence la scintille elle est là mais pour moi c'était pas ça qui était urgent dès que j'ai vu la calcémie bien sûr bien sûr on l'a pris en charge le but c'était de réhydrater tout vérifier sa fonction rénale faire l'écho rénal être sûr qu'il n'y avait pas autre chose mais quelle est l'urgence absolue le test génétique le test génétique pourquoi déjà avant 50 ans avant 50 ans par principe vous devez éliminer la génétique et puis il y a une forme qui est très dangereuse qui est l'hyperparaprimitive génétique associée à une tumeur de la mandibule je n'en avais jamais vu il y en a moins de 500 cas dans le monde et c'est très important personne ne doit opérer cette personne tant qu'on n'a pas le test génétique pourquoi vous le connaissez ce syndrome ou pas parce que c'est une mutation activatrice avec dans 20% des cas un cancer de la parathyroïde et dans ce cas là ces thyroidectomies en bloquent avec tous les ganglions avec une mortalité qui est augmentée donc quand j'ai eu la biologie je l'ai rapatrié il est resté chez nous donc j'ai appelé tout de suite à Paris à Cochin pour avoir en urgence le test génétique ça s'appelle le CDC 73 et quand j'ai eu le test génétique j'ai autorisé le chirurgien à intervenir d'accord ce que je voulais exprimer là c'est un cas rare mais c'est juste pour vous exprimer deux choses un c'est qu'une hypercalcémie quand elle s'est installée progressivement elle peut être totalement asymptomatique et ce qui va l'aggraver c'est s'il avait été déshydraté pendant ses examens en ne buvant pas assez il aurait eu des ennuis c'est la cata et la deuxième chose c'est avant 50 ans de principe vous êtes obligé c'est la loi enfin c'est les recommandations internationales de faire les tests génétiques donc je vous l'ai un peu mis là c'est ici alors soyez cool cool dans 98% des cas ça sera pas ça vous voyez dans 98% des cas vous êtes dans une hyper para primitive avec l'énorme majorité ça va être les gens depuis 50 ans et moi actuellement j'ai beaucoup de jeunes femmes vegan vegan j'en ai une elle a cassé ses deux fémurs 32 ans en pensant qu'en mangeant vegan on va se faire un squelette mais est-ce que vous vous allez habiter dans une maison où les briques c'est avec des briques homéopathiques quoi vous allez vous asseoir sur un tabouret où c'est homéopathique ah mais à un moment il faut que les gens ils arrêtent de déconner quand même le corps il y a de la matière on est robuste on est des animaux on est plein de chimie toute la planète est de la chimie nous aussi donc voilà il ne faut pas faire n'importe quoi donc pour vous dire que ça peut arriver aussi de l'héper-para primitif standard avant 50 ans juste parce qu'on n'est pas gentil avec son organisme mais en tout cas ça ça vaut vraiment la peine je vous recommande ça c'est une image que m'a donnée mon amie Catherine Cormier qui pour moi est la papesse de l'hyper-para primitif c'est une femme merveilleuse d'une gentillesse en plus extraordinaire elle vient d'écrire elle vient d'écrire un article dans JBJS en anglais mais aussi la revue du rhumatisme en français qui est remarquable sur les hypercalcémies génétiques et quand on est rhumatologue on ne peut pas ignorer ça c'est impossible je vous laisserai lire tout ça en détail c'est vraiment intéressant et vous voyez mon petit jeune là il est là c'est lui et c'est ça c'est la parafibromine qui a des fonctions cellulaires très importantes et qui fait que du coup vous voyez vous allez avoir s'il y a une mutation qui va faire qu'il y a une hyperactivité cellulaire à différents endroits et regardez donc ça c'est lui mais il y en a d'autres dans 20% des cas c'est un carcinome parathyroïdien avec des métastases pulmonaires vous pouvez aussi faire des cancers de la thyroïde et c'est familial donc j'attends les résultats génétiques de ses parents il est enfant unique de ces deux parents là donc je vais venir les deux parents le père a une hypercalcémie discrète et maintenant j'attends parce que le père il a aussi le risque de carcinome il y a des mutations des nouveaux et les cancers parathyroïdiens dans un tiers des cas c'est ça c'est juste CDC 73 et donc c'est très important de faire le point alors c'est un cas rare peut-être mais ça vaut la peine moi on l'a surveillé je lui ai mis une chambre tout seul pour qu'il puisse réviser ses examens dans une chambre seule avec ses ordinateurs et pour passer ses concours il a été admis au concours il est dans une grande école maintenant mais dans les 15 jours avant que j'ai des résultats avant de le faire opérer il était là après il a fait un syndrome de l'osavis de la mort mais bon maintenant il va bien il est à la maison donc voilà lui on lui a fait comme on savait que c'était ça on lui a fait en extemporané on lui a enlevé toute cette parathyroïde inférieure droite tous les ganglions autour et comme les ganglions étaient négatifs tous et que ce que le chirurgien avait enlevé il n'y avait aucune extension au-delà de la parathyroïde et en IRM non plus et bien on a juste fait ça et maintenant il faut le surveiller tous les 6 mois vous voyez donc c'est juste pour vous parler des mutations donc là ça c'est les carcinomes parathyroïdiens c'est toujours des gens de moins de 50 ans ou peut-être pas pour son papa on verra bien dans un tiers des cas c'est le CDC 73 et voilà donc pensez-y pensez-y c'est 2% des hyperparas mais il faut le savoir il faut juste y penser et il y a des très bons labos qui font ça et j'ai pas pu m'empêcher ça me fait plaisir à moi de vous parler d'une jeune femme c'est le dernier c'est le dernier cas j'ai pas fini mon heure et demie vous m'autorisez ah merci non parce que on a parlé que des femmes après la ménopause mais je vous rappelle qu'une femme enceinte son enfant il lui vole 20% de son squelette donc il faut être dans les bonnes conditions techniques quand on décide d'être enceinte et puis faut pas allaiter si on est fragile ou alors pas dépasser les 2 mois si on est vraiment fragile faut pas allaiter du tout mais du tout du tout si juste un petit schlouc là comme ça votre sein il devient adulte ça diminue le cancer du sein parce que le sein est devenu adulte avec le premier allaitement et c'est cool mais c'est tout c'est tout alors cette femme là c'est une collègue qui me l'a adressée trop marrante elle c'est une patiente italienne elle est mariée à un très 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 haut fonctionnaire européen et elle vivait en Suisse jusqu'à ce qu'elle déménage et qu'elle vienne habiter à Strasbourg avec son mari et elle ma copine me l'adresse en me disant écoute Rosemary tu veux pas lui commencer le terriparatide pour moi c'est une ostéoporose gravidique alors c'est vrai elle a eu 4 enfants tous elle les a allaités entre 1 an et 18 mois au minimum vous voyez c'est déjà c'est l'usine non mais c'est très bien franchement l'enfant il est heureux la relation mère-enfant elle est merveilleuse ils sont moins angoissés c'est cool bon c'est le mari peut-être qui n'est pas content parce qu'il manque un peu sa femme bon alors cette femme quand on l'interroge franchement elle a des dents si seulement j'avais ses dents trop belle des yeux pas bleus et puis elle a cassé pendant l'enfance elle a eu ses règles à 13 ans donc tout ça je vous ai dit tous ses enfants n'ont jamais rien cassé sa grand-mère paternelle bon sa mère rien de spécial et sa grand-mère paternelle un pout au col à 60 ans sa grand-mère maternelle une rotule à 40 ans voilà alors elle elle fait sa première grossesse donc moi je la vois l'enfant le plus âgé à 14 ans et au moment de sa première grossesse elle a mal au dos elle a mal au dos mais elle se dit c'est dur hein quand même bon beaucoup ont des enfants là franchement être mère c'est la fatigue en abonnement pour plusieurs mois d'accord et on se dit la vie est trop dure c'est compliqué bref alors elle s'est dit ça n'a pas fait de radio et puis ça a continué et et 11 ans plus tard elle en avait déjà combien on revient en arrière je ne me rappelle plus 11 ans plus tard elle en avait déjà 3 ben moi quand je la vois ouais il y avait le quatrième qui venait de naître tout juste qui venait de naître là c'est quand je l'ai vue la toute première fois euh ouais et donc là elle n'avait pas encore le quatrième elle était à Lausanne et à Lausanne ils ont vu déjà 1, 2, 3, 4 5 6 fractures vertébrales alors déjà je suis énervée avec les gens de Lausanne il y a un truc là qu'a dit avant Maxime il est interdit quand on s'intéresse à l'os de pas dire quoi par rapport à cet assement d'abord il faut dire que c'est fracture mais il y a autre chose qu'on doit dire le grade le grade de gênante c'est obligatoire en France pour les radiologues depuis 2009 mais ils le font pas or entre un grade 3 et un grade 1 c'est mortalité fois 4 donc c'est dangereux hein c'est dommage qu'ils aient pas dit donc là vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait la densito ça c'est catastrophique et un gros gros bilan donc elle est carencée en vitamine D lui on a donné un chouïa la ration calcique alimentaire elle a jamais rien mangé parce qu'elle est un peu végane et qu'elle pense que bon faut pas prendre tout ça et tout et que le lait c'est pour les veaux hein vous connaissez le discours hein et voilà et donc on lui a dit oh bah c'est peut-être un shoyerman on s'est demandé s'il faut faire une biopsie osseuse ils l'ont pas fait finalement et ils l'ont surveillé et deux ans plus tard je vous rappelle vous perdez 20% après une grossesse vous récupérez en gros dans les deux ans qui suivent si vous êtes dans les bonnes conditions techniques hein et elle on lui a donné un peu de vitamine D on lui a dit mangez mieux et c'est tout et elle s'est un peu améliorée et là à Lausanne on lui a dit bah écoutez vous pourriez prendre un peu d'ibandronate donc vous vous pensez quoi de cette femme c'est quoi pour vous cette femme voilà dans le bilan il n'y en a pas pourquoi pas qu'est-ce que c'est pour vous est-ce que c'est une ostéoporose gravidique qui veut me parler de l'ostéoporose gravidique c'est quand les fractures de l'ostéoporose gravidique moi j'ai déjà vu des fractures du col des côtes des vertèbres j'ai une jeune infirmière elle a cassé 4 vertèbres avec des jumeaux donc c'est important de bien se souvenir les publications qu'est-ce qui est publié d'abord c'est en fin de grossesse ou en postpartum précoce c'est vertébral mais tout est possible et il y a de rares récidives c'est souvent la première grossesse et souvent on ne récidive pas l'autre chose aussi c'est qu'on peut aller jusqu'à 20% de pertes rien qu'avec la grossesse et l'allaitement hop ça a un coût en plus ok c'est pour ça d'ailleurs que les Lopstein pas d'allaitement ok on peut bien être enceinte mais pas d'allaitement et voilà et ça c'est super bien étudié vous pouvez perdre pendant l'allaitement jusqu'à 400 mg de calcium par jour donc c'est faut s'en méfier en tout cas dès l'instant où vous êtes sevré vous avez 2 ans pour récupérer et au bout des 2 ans si vous êtes dans les bonnes conditions techniques vous n'irez pas plus loin donc elle vous en pensez quoi regardez elle a perdu 8 cm elle n'a pas de surdité pas de sclérotique bleutée elle n'a pas de problème dentaire elle n'a aucun antécédent familial il n'y a pas de fracture chez les 4 enfants et elle n'a pas arrêté de casser qu'est-ce que vous feriez vous ? assure ah bah merci c'est trop gentil je suis ravie j'ai bien fait de venir on est bien accompagné c'est pas possible on ne peut pas tout mettre sur le truc du gravidique ce n'est pas possible il doit forcément autre chose et effectivement donc pour moi pour moi elle a une maladie osseuse constitutionnelle d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à ma copine je lui ai dit écoute Anne-Sophie je suis désolée je ne commence pas le traitement parce que je ne sais pas si c'est le plus adapté on va faire l'enquête génétique dans 2 mois je vais te dire où on est et je vais te dire ce qu'on va faire et donc pour moi ce qui est sûr c'est qu'elle a révélé sa fragilité intrinsèque en faisant je déteste la planète et je mange n'importe quoi je ne m'occupe pas de ma vitamine D non mais si ne rigolez pas franchement moi j'ai des gens qui me disent est-ce que je peux avoir du calcium vegan non mais ça ne va pas tout le calcium de la planète il vient du sol c'est forcément vegan que ce soit chez la vache chez nous dans les herbes dans l'eau tout vient de la terre donc c'est forcément vegan et donc là c'est le fait d'avoir fait tout ça qui fait que ça a révélé sa fragilité et effectivement c'est un polymorphisme à l'RP5 donc un freinage de la fabrication osseuse un freinage ostéoblastique donc je lui ai commencé le tériparatine elle avait raison ma collègue mais la question c'est après qu'est-ce que je fais pour stabiliser le gain avec le tériparatide je ne vais donner qu'un antirésorbeur le plus gentil et le plus petit possible surtout pas de produit puissant puisqu'elle est freinée dans la fabrication vous voyez donc elle a vie zéro antirésorbeur puissant que ce soit un bisphosphonate intraveineux que ce soit un anticorps antirancligant sous-cutané hors de question enfin ça c'est mon avis que je partage mais vous êtes d'accord ou pas d'accord donc c'est juste pour vous dire il faut se méfier de l'arbre qui cache la forêt c'est trop facile moi j'ai des généralistes qui me disent mais madame Javier cette femme elle est ménopausée c'est la vie je dis d'accord mais les hommes on revient à la prostate lui il se soucie des prostates des hommes pourquoi il se soucie pas de l'os des femmes c'est une femme sur deux quand même hein ok et puis c'est pas parce qu'on a donné à son enfant que tout est expliqué par ça et il faut toujours revenir aux publications revenir à la science à la science et au fondamental et à partir de là on avance on aide nos patients et le travail qu'on fait il vaut la peine et ça a du sens donc j'ai fini et regardez je vais donner ça et tout et maintenant je vais faire un relais par isédronate pour deux ans et elle a un vrai gain densitométrique donc voilà c'est mes deux dernières diapos de conclusion et au congrès là il y a eu des tas de publications sur les gènes les choses elles avancent mais nous dans notre pratique quotidienne il y a quelque chose qui est basique et qui est souvent prêté avec une relative désinvolture c'est les hyperparas donc souvenez-vous souvenez-vous 1 c'est beaucoup pour les jeunes mais toujours des dosages combinés répétés ça peut paraître simple quand c'est comme ça mais interdit de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas vérifié ça et n'oubliez pas la chirurgie est parfois très délicate et le retour en arrière ne sera pas possible donc on ne peut pas se permettre de faire ça et pour finir totalement c'est trop joli la vitamine D quoi basique la basique c'est naturel d'accord et il faut toujours se laisser du temps et il faut toujours corriger les carences quand on est dans ces cas là avec des gouttes chez les autres patients avec des micro-ampoules ça c'est dans l'article de la revue du rhumatisme de Souberbiel que je vous enverrai si ça vous intéresse mais n'oubliez pas ça va être essentiel pour tout si on verrouille pas ça on rend pas service aux patients et voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est fini merci Merci.